Alors, bonjour et un bienvenu chaleureux à tous les anciens élèves du César qui nous sont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire sur la CTO, qui est intitulé Perspective sur la sécurité, développement et gouvernance. Je suis Catherine Kelly, professeure adjointe de justice et d'état de droit au César. Je suis heureuse d'être la modératrice de ce webinaire. Je veux remercier tous les membres de notre communauté d'anciens élèves qui nous ont rejoints de différents pays et de différents postes militaires et civils au sein et en dehors du secteur de la sécurité. Nous sommes heureux de vous voir si nombreux pour cette discussion par rapport à la série sur la CTO. Ceci est le huitième de la série du César sur la lutte contre la criminalité organisée transnationale en Afrique qui a commencé le dernier octobre. Je remercie à tous ceux qui ont été assistés au séminaire précédent et qui sont ici aujourd'hui. Vous pouvez trouver les enregistrements des précédents webinaires sur le site web et nous allons vous donner un lien dans la boîte de chat pour ceci. Ceux d'entre vous qui sont ici ont différents descendants, différentes expériences par rapport à la CTO. Pour cette série, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'expérience ou des antécédents, mais nous savons qu'il y a des membres de l'assistance qui ont beaucoup d'expériences. Alors, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expériences dans ce domaine, s'il vous plaît, posez des questions. Pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup d'expériences, s'il vous plaît, partagez vos expériences avec nous. Alors, comme vous le savez, ces webinaires sont informés par notre mission d'accroître la compréhension, de fournir une plateforme de confiance pour le dialogue, de construire des partenariats durables et de catalyser des solutions stratégiques. Cette mission est guidée par notre vision de faire progresser la sécurité de tous les Africains grâce à des institutions efficaces et responsables envers leurs citoyens. Nous espérons que votre participation à ces webinaires contribuera à faire progresser la sécurité de tous les Africains. Alors, pour rappel, nous espérons qu'avec cette série, nous avons développé la compréhension de la CTO sur le continent et les moyens de la contrée. Et nous espérons que vous avez présenté de nouvelles données sur la CTO, ainsi que des méthodes et des approches de surveillance sur des éléments clés de la CTO, y compris les éléments de l'indice ENACT. Alors, cet indice est publié par le consortium ENACT. Donc, cet indice a été publié et il analyse les acteurs criminels, les marchés criminels, les vulnérabilités à la CTO qui font face à différents États africains et identifie 12 facteurs de résilience qui forment la réponse à la criminalité transnationale. Alors, les intervenants dans cette série nous ont parlé de différents acteurs, de différents marchés, de différentes vulnérabilités. Et différents intervenants nous ont aidés à analyser comment les différents facteurs de résilience se déroulent, que ce soit les forces de l'ordre, les capacités judiciaires, la gouvernance, les cadres juridiques, les conventions, l'implication de la société civile et d'autres facteurs. Alors, dans ce dernier webinaire, nous allons essayer de rassembler tous ces éléments et d'évaluer comment tout ceci joue un rôle dans la lutte contre la CTO et comment les risques et la résilience d'un pays sont importants et comment leur profil de résilience et de risque sont importants également. Cela dit, je vais présenter nos deux éminents panélistes. Alors, ils ont une grande renommée par rapport à la lutte contre la CTO. J'ai M. Martin Ewi, qui est coordinateur technique du projet ENACT à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria en Afrique du Sud. Il mène des recherches, des analyses, coordonne les efforts de cinq observatoires régionaux en Afrique et surveille les tendances, émet des recommandations et fournit une formation sur l'assistance technique. Auparavant, il a été chercheur principal à l'ISS et a servi en tant que fonctionnaire des affaires politiques à la haie pour l'interdiction des armes chimiques à la haie. Donc, vous avez aussi des biographies plus complètes sur notre site web. La docteure Brooke Stearns-Lawson est conseillère principale en matière de conflits de gouvernance et de criminalité au sein du bureau Afrique de l'USAID. Elle fournit une assistance technique, une gestion de programmes et une orientation politique. Elle travaille en particulier sur la criminalité organisée, en particulier le trafic illicite de minéraux, d'espèces sauvages et d'autres ressources naturelles. Avant de rejoindre UASAID, elle a été doctorante à la RAND Corporation, où son travail s'est concentré sur l'intersection du développement et de la sécurité. Alors, bienvenue à nos panélistes et je vais commencer la conversation en posant une question à Martin. Pouvez-vous nous parler de comment les problématiques de gouvernance ont un impact sur la CTO et comment pensez-vous que la gouvernance devrait être utilisée dans tout ceci? Et vous pouvez nous parler des observatoires ou d'autres parties de votre travail à cet effet. Alors, merci. Je veux aussi remercier les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui, qui assistent à ce webinaire. Je suis heureux de partager le podium avec Dr. Stern. Docteur Kelly, c'est toujours un plaisir, un immense plaisir de participer à un événement du César et surtout de travailler avec vous et l'équipe du César. Alors, permettez-moi, au nom de l'ISS, de vous transmettre notre gratitude pour le travail extraordinaire du centre dans son travail qui s'adresse aux préoccupations de sécurité en Afrique et pour le partenariat du César avec l'ISS. On apprécie vraiment votre partenariat. Alors, maintenant, je vais parler de la question que vous m'avez posée. Je veux commencer en soulignant le rôle important de la gouvernance et qui soit soutient ou ébranle la gouvernance. Alors, aucun autre facteur a un rôle aussi important dans la dématimation des tendances de la CTO. Donc, c'est la gouvernance qui est essentielle. D'après certains chercheurs et nos études effectuées à l'Institut, ceci a toujours été un élément, mais il a toujours été aussi difficile de quantifier ce lien entre la gouvernance et la CTO. Mais le projet ENAC a lancé en 2019 son indice. Donc, ENAC, c'est un acronyme qui parle de l'amélioration de la réponse africaine contre la CTO. Et c'est un projet qui est appuyé par l'Union européenne et mis en œuvre par un consortium de trois partenaires, l'Institut des études de sécurité, Interpol, et l'initiative mondiale contre la CTO. Le projet s'organise autour d'observatoires régionaux avec des coordinateurs et donc il y a eu cette intensité de la surveillance, des analyses à propos des tendances en Afrique. Et on n'avait pas fait ce genre de travail auparavant en Afrique. À travers le travail des locaux, on comprend maintenant le lien entre la gouvernance et la criminalité organisée. La gouvernance elle-même, c'est un terme très complexe qui pourrait dire différentes choses à différentes personnes. Alors, il faut noter que les problèmes de gouvernance dont nous parlons comprennent des lacunes de leadership, le dynamisme de l'architecture de la gouvernance, les outils de la gouvernance, les institutions, et les mécanismes pour gérer les menaces sécuritaires, l'état de droit, la volonté politique, les problèmes de corruption et la nature des acteurs étatiques. Alors, l'indice de criminalité organisé mesure comment les états sont impactés par la CTO et mesure aussi la résilience, voulant dire comment les états répondent à ces menaces et les gèrent. Alors, les indicateurs pour mesurer ces éléments sont différents. Alors, les acteurs de criminalité mesurent la prévalence de différents marchés criminels, le marché des stupéfiants, la traite humaine, etc. Il y a à peu près dix marchés criminels inclus dans ceci, dans cet indice, et bien sûr la présence d'acteurs criminels. Il y en a quatre catégories et qui sont mesurées par cet indice. Alors, voilà les éléments essentiels pour déterminer cet indice de criminalité. Le niveau de criminalité dans un pays, est-il élevé ou faible? Alors, il y a la présence des acteurs criminels dans ce pays et les dix marchés criminels dont nous avons parlé. Les indicateurs de résilience sont censés mesurer la gouvernance ou comment les acteurs répondent et se protègent contre ces marchés criminels. Et voici ce que font les gouvernements pour s'adresser à leur fragilité, leur vulnérabilité à la CTO. Par exemple, l'adoption de lois nationales, de politiques, l'étendue, donc le manque d'espaces non gouvernés, la force des institutions nationales, la transparence, la redevabilité, l'indépendance de la branche judiciaire. Et bien sûr, les activités des acteurs non étatiques et des organisations de la société civile. À travers leurs recherches et le suivi de la CTO sur le terrain dans les cinq régions en Afrique, les locus ont pu établir les tendances à travers le continent. Les leçons apprises nous ont aidés à renforcer la focalisation de notre travail. Par exemple, notre recherche a une focalisation politique et est fondée sur les preuves. Nos programmes d'aide technique et de renforcement des capacités sont focalisés sur les besoins immédiats des États. Certaines des lacunes dans les réponses africaines à la CTO ont à voir avec le manque de volonté politique, la coopération limitée et les problèmes de souveraineté, qui ont en fait entravé la coopération transfrontalière entre les agences de force de l'ordre. Et il y a aussi, par exemple, des problèmes de revendication de zones. Par exemple, certains disent, nous sommes en Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas traverser la frontière, il faut remplir des formulaires avant de rentrer dans notre territoire. Et ceci a empêché les agences de force de l'ordre et d'autres agences de coopérer dans cette lutte contre la criminalité. Alors, la coopération formelle et d'autres formes de coopération informelle n'ont pas vraiment fonctionné à cause de ces frontières. Alors, à cause de ce manque de gouvernance efficace, des structures essentielles comme les aéroports, les postes de douane sont devenus des conduits de CTO. Pour s'adresser à ces problèmes, nous avons réalisé que la réponse des pays a été vraiment ponctuelle et fragmentée. Alors, pour s'adresser à ces problèmes, nous avons besoin d'outils de gouvernance solide pour utiliser les ressources d'une bonne manière. Et bien sûr, nous avons besoin d'une réponse institutionnelle à la CTO à travers le continent pour que nous puissions abandonner cette réponse ponctuelle que nous utilisons maintenant. Et donc, par exemple, certaines institutions internationales interviennent, font une chose une fois et ensuite oublient ces efforts et ne continuent pas. Alors, les groupes criminels devraient savoir ce qui va leur arriver quand ils commettent des transgressions, quand ils traversent les frontières. Alors, pour s'adresser à ces défis, ENACT aide les États et les institutions panafricaines africaines, à avoir les mécanismes de gouvernance qui vont les aider à gérer et à prévenir les sources de CTO en Afrique. À travers cette aide technique et ce programme de renforcement des capacités, nous avons introduit des mesures qui changent de cette approche du haut vers le bas pour gérer les menaces de CTO. Plutôt, nous encourageons la coopération de pair à pair entre les pays et les régions. Par exemple, nous avons pu aider l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est à adopter des accords pour la coopération pratique entre les agences des forces de l'ordre. Ces accords, qui sont écrits par des praticiens de la région ou même provenant des pays eux-mêmes, s'adressent à des problématiques opérationnelles telles que la poursuite, les arrestations, le traitement des suspects et aussi le transfert de ces criminels d'un pays à l'autre, tous ces accords, tous ces actes, ce transfert, etc., qui sont des problèmes logistiques. Ces défis ont entravé une coopération efficace auparavant, mais maintenant, à travers ces accords, un policier d'un pays d'Afrique centrale ou, par exemple, disons le Gabon, peut poursuivre un criminel jusqu'au Kenya sans avoir à remplir des formulaires, à s'arrêter aux frontières parce qu'il traverse une autre région ou un autre pays. Donc, cet accord permet à ces agences de forces de l'ordre de non seulement communiquer, mais aussi de coopérer d'une manière formelle et informelle. Donc, cet accord élimine beaucoup des goulots d'étranglement administratifs et encourage une coopération efficace entre les forces de police des différentes régions et pays. Je voulais juste souligner que les réponses fragmentées et limitées à la CTO veulent dire que nous encourageons les communautés, les institutions panafricaines comme la CDAO, comme SADEC, l'IGAD et d'autres organisations d'adopter des stratégies régionales exhaustives. La stratégie de la SADEC, le projet de stratégie, s'adresse à des mesures pour protéger des infrastructures critiques, protéger les frontières, mobiliser les ressources pour prévenir et combattre la CTO et s'adresse à beaucoup d'autres sujets qui ont un lien avec la coopération. Par exemple, les mandats d'arrêt et le partage d'informations, les bases de données. Je sais que je n'ai plus assez de temps, mais je pense que je pourrais répondre à des questions un peu plus tard. Merci, c'est une très bonne introduction à ce que l'ENACT couvre à son but et nous avons des exemples concrets de ce que vous faites basé sur les données que vous avez obtenues. Alors, c'est très bien. Et donc, vous nous en reparlerez un peu plus tard. Maintenant, je vais passer à Brooke. Alors, Brooke, comment est-ce que la problématique de développement impacte la CTO et quel rôle devrait-elle jouer dans notre réponse? USAID a publié des orientations sur la réponse à la CTO et vous avez travaillé sur ceci. Alors, donnez-nous votre perspective. Merci, Kat, et je veux aussi remercier le César et vous-même. C'est vraiment un honneur de m'engager dans cette série qui est vraiment très intéressante. Je veux aussi remercier Phyllis, qui a été la manager sur une série de programmes sur la CTO et j'ai vraiment utilisé les données qu'elle a obtenues. Je vais vraiment utiliser celles-ci dans ma présentation. Les missions de l'USAID à travers le monde ont identifié la CTO en tant que facteur clé, impactant l'environnement dans lequel nous travaillons. La CTO est en fait un symptôme des problèmes qui impactent le développement en Afrique. Alors, Martin a identifié les facteurs clés que les groupes criminels utilisent pour effectuer leurs crimes. Donc, je ne vais pas repasser sur ce que Martin a dit, mais je suis complètement d'accord avec ce qu'il a dit. L'analyse sur le développement socio-économique et la CTO est plutôt compliquée. des incitations varient à différents niveaux et cela dépend du genre de CTO. nous avons besoin de plus de recherches analytiques dans ce domaine, mais nous savons que les liens sociaux sont importants et les contacts, les antécédents criminels et aussi, bien sûr, les gains économiques, l'amélioration du statut de de l'État social. Donc, du point de vue économique, il y a beaucoup plus de nuances qu'on le dit généralement. Alors, je voudrais noter trois points principaux. USAID et d'autres acteurs du développement travaillent contre la CTO par rapport aux contrefaçons pharmaceutiques, la finance illicite, les crimes contre la faune et ils appuient la justice et les systèmes des forces de l'ordre. Deuxièmement, le fait est que les efforts de développement dans la lutte contre la CTO, au-delà de ce qui est fait pour appuyer le secteur de la justice, c'est quelque chose qui est souvent négligé dans notre réponse globale à la CTO. Nous savons maintenant que les approches liées au développement peuvent faire contre la CTO. Alors, ces efforts peuvent être systématiques ou individuels. Les efforts de développement renforcent la capacité à long terme des gouvernements, de la société civile, des médias, des communautés de s'adresser à ces facteurs sous-jacents qui permettent à la CTO d'augmenter en améliorant l'efficacité, le professionnalisme du secteur public, de travailler contre l'impunité et d'autres. Ces efforts réduisent les efforts des réseaux criminels débranlés, les gouvernements et d'autres parties de la société. Alors, ceci se dirige aux incitations de la CTO. Alors, c'est les facteurs qui font que quelqu'un va participer à la CTO. Alors, par exemple, les attentes de ceux... Il y a des programmes qui sont organisés pour prévenir la criminalité qui ont à voir avec, par exemple, des programmes pour les soins de santé, les changements de normes par rapport aux gens. Il y a des programmes qui essayent de réduire le marché criminel, essayent de réduire la demande pour les produits illicites à travers des changements de comportement. Pour certains de ces efforts, les praticiens du développement, avec d'autres parties prenantes, demandent qu'il y ait des chaînes d'approvisionnement propres, qu'il n'y ait pas de travail d'enfants, de financements illégaux ou d'extractions illicites. Et donc, le changement de ces chaînes d'approvisionnement, cela peut passer de la traçabilité et à beaucoup d'autres éléments. Et il faut s'engager avec les homologues des gouvernements et les homologues non étatiques. Alors, l'impunité pour les élites politiques sont des éléments sous-jacents très importants par rapport à la CTO. Les institutions peuvent avoir des lacunes de capacité, mais il peut aussi y avoir des problèmes au sein de ces institutions. Alors, de s'adresser à la complicité des États par rapport à la CTO veut dire qu'il faut renforcer les instruments juridiques, qu'il faut renforcer la surveillance sociale, le changement de normes sociales, il faut faire du plaidoyer et travailler sur des initiatives de la société civile. Je vais en reparler. Mais ce que je veux vraiment souligner, c'est que de prévenir la criminalité, de s'adresser à ces éléments sous-jacents, surtout la corruption, sont des éléments qui doivent accompagner la poursuite judiciaire. Alors, la prévention, en fait, peut réduire le nombre de participants dans la CTO. Alors, pendant des entretiens que nous avons menés, on nous a dit la poursuite judiciaire, c'est la solution à court terme. La prévention, c'est à long terme. Merci, Brooke. Maintenant, je voulais toucher à un autre sujet qui est la problématique des acteurs étatiques qui facilitent la CTO. Alors, je vais donner la parole à Martin. En six minutes, pouvez-vous nous parler des résultats de l'indice Enact qui disent que la manière la plus commune pour la CTO de suite, c'est certains fonctionnaires locaux qui utilisent leur pouvoir en lien avec la CTO. Alors, quelles sont les actions de transparence, de redevabilité qui peuvent être prises par les acteurs étatiques pour s'adresser à ceux-ci? Oui. Une des mesures de l'indice, justement, c'est le rôle important des acteurs qui sont à l'intérieur de l'État. Ils jouent un rôle très important ou bien ils ignorent la corruption, ils facilitent la corruption ou bien ils donnent des permis fraudulents, ils donnent des permis de transport fraudulents. Dans certains cas même, les acteurs insérés dans l'État aident, soutiennent le marché criminel. Ils jouent un rôle central dans la détermination de l'étendue, de l'éventail du volume de ce marché illicite. Nous avons vu trop de rapports de la part des ministres, des chefs d'État sur les transports de la faune protégée, qui est un marché qui représente des millions de dollars. Nous avons vu des officiers, des représentants des forces de l'Ordre qui prennent justement de l'argent pour faciliter pour ces crimes. Nous voyons cela avec les armes aussi vis-à-vis les fonctionnaires. Nous avons vu des exemples où tout l'État se sont appliqués. Ces choses-là ne peuvent pas prendre lieu sans l'implication des acteurs étatiques qui utilisent leur position de faciliter la criminalité organisée. Trop souvent, nous lisons des rapports ces jours-ci concernant le rôle important des acteurs impliqués dans l'État au Mozambique. Le nombre de représentants du gouvernement qui font partie de ce trafic des cornes de rhinocéros et aussi l'ivoire des éléphants ne sont que des exemples, mais ça représente un phénomène qui affecte presque chaque pays sur le continent. La seconde partie de votre question, c'est sur l'état de droit et les actions de redevabilité que peuvent prendre la société civile pour adresser ces schémas que je viens de décrire. Beaucoup d'États prennent déjà des actions importantes pour éliminer l'ennemi qui est à l'intérieur de l'État et mettre fin à ces conditions favorables à la criminalité. Un plus grand nombre de policiers se font poursuivre par la justice maintenant. Ils ont déjà reçu des peines très lourdes en Afrique du Sud, par exemple. L'État a créé ses propres poursuites pour ceux qui sont coupables. Au Nigeria, beaucoup de commissions anticorruption ont été mises en place qui montrent une efficacité pour la mise en justice de ceux qui volent de l'État. Nous avons vu un grand nombre de gouvernements qui arrivent à récupérer les fonds qui avaient été enlevés, justement, volés. La société civile joue un rôle important pour sonner l'alarme. Et des journalistes aussi ont fait des enquêtes pour bien mettre dans la lumière ceux qui sont corrompus, les institutions telles que l'ISS ont fait de sorte pour améliorer la connaissance et la compréhension de ces questions. Nous avons aussi le renforcement des capacités de l'État pour répondre à ces problèmes et inclure les enquêtes et la poursuite en justice de certains dossiers. Ces initiatives ont aidé à identifier les sources de l'impunité dans cette corruption. Le travail actuel sur la question que nous entreprenons, c'est la question des conflits d'intérêts, à savoir que si ce n'est pas bien mis en œuvre, nous allons faire partie de faciliter la CTO. En particulier, là où l'Afrique doit faire encore beaucoup de travail dans la lutte contre la criminalité, c'est la question de la cybersécurité. Beaucoup de gouvernements n'ont pas les capacités pour combattre la cybersécurité vis-à-vis des enquêtes, la détection, l'interception et la poursuite en justice. Juste la semaine dernière, des pirates ont piraté le port, justement, qui a arrêté toute fonction du port en Afrique du Sud. Les cybercriminels, non seulement ont volé les fonds des entreprises privées, mais aussi du gouvernement. Je suis ravie de voir que le prochain webinaire du CESA sera sur, justement, les priorités de la cybersécurité en Afrique. Il est très important d'adresser cette menace qui existe à travers le continent. Les pays ont très peu de capacité pour lutter contre cela. Il faut montrer la bonne volonté de lutter contre cela. Il faut la formation, le renforcement de capacité. Il nous faut aussi le soutien des organisations, de la société civile. Il faut être plus indépendant et avoir les compétences et les ressources pour pouvoir corrompre la corruption en dehors de l'État et pour lutter contre les acteurs étatiques qui sont impliqués dans la criminalité. Je m'en arrête là et je peux bien sûr élaborer sur ces aspects-là que j'ai mentionnés lors de la discussion. Merci beaucoup, Martin, de cet aperçu des facteurs de résilience et aussi les mesures du gouvernement sur lesquelles on peut se pencher de politique. Je sais qu'il y a des États qui, déjà, entreprennent ces efforts. Maintenant, la parole à Brock. Je pense que je voudrais revenir. On a parlé des incitations au niveau systémique, à savoir comment la CTO se démène. Je pense que, justement, sur la question des acteurs étatiques, pourquoi est-il important pour les décideurs et les faiseurs de politique en Afrique de s'engager dans cette question-là? Les facteurs de risque, les incitations, comment est-ce que cela peut mettre la lumière sur la criminalité? C'est un concept que vous avez soulevé. Et il y avait des documents qu'on vous avait envoyé à lire à l'avance de ce webinaire sur, justement, les tendances criminelles. C'est sur le site web. Si vous l'avez manqué, vous pouvez vous y rendre. Ce document est en anglais, français, portugais pour nos participants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles sont les incitations, justement? Quels sont les schémas? Oui, merci. Je veux suivre Martin lorsque je suis panéliste à chaque fois parce que je peux dire idem, idem. C'était formidable ce qu'il a dit. Yves, pour comprendre les réponses à la criminalité organisée, c'est un composant critique pour avoir une bonne réponse. Il faut personnaliser la réponse. Chaque situation est différente. Ce que le César a souligné tout au long de ce webinaire, c'est de l'importance de s'adresser à ces risques et à ces incitations. Souvent, la pauvreté, le chômage sont soulignés, surtout en ce qui concerne la criminalité organisée à l'arrière-plan. Par exemple, le trafic de drogue, souvent les gens sont employés dans les secteurs de transport qui assistent le déplacement des drogues. Par exemple, voici une illustration. Il y a aussi le rôle que joue la pauvreté, mais il faut bien comprendre pourquoi il nous faut nous pencher sur les risques individuels, sur les incitations. Souvent, quelqu'un qui est impliqué dans le trafic de drogue cherche seulement à soutenir sa famille. C'est des moyens de subsistance. C'est un moyen de soutien financier pour leur famille. Et souvent, cette pression fait une grande partie de cette dynamique et non pas la pauvreté abjecte. Et puis aussi, si par exemple, une famille a une dépense inattendue, une dépense médicale, par exemple, ou si un incendie a détruit une entreprise, c'est ce genre de choses que nous avons identifiées dans notre lutte. Il faut mieux donc mettre la responsabilité, par exemple, donner un soutien de microfinance dans l'effort pour mitiger ces chocs financiers ou pour offrir un soutien financier et social. Voilà une chose qu'on peut faire. Deuxièmement, améliorer la compréhension des normes sociales. est très important lorsqu'on s'adresse justement à la criminalité organisée et le recrutement. Un des documents sur lesquels nous avons travaillé, un papier blanc, notre table ronde, Dana Chica a fait partie de la table ronde. Il est important de comprendre en s'adressant aux normes sociales. Il faut les comprendre. Les gens vont peut-être ignorer les lois ou même agir contre leurs propres croyances si l'expérience des normes sociales est plus forte. Il faut aiguiser la sensibiliser pour changer les attitudes, les croyances. Mais pour changer les actions et les normes sociales, il nous faut focaliser, nous axer sur les croyances qu'ont les gens, sur ce que les gens dans leur groupe social pensent sont les normes. Les normes sociales peuvent vraiment avoir une grande influence sur la conduite, le comportement. Par exemple, peut-être les lois disent qu'on ne peut pas faire le trafic de l'ivoire, mais il faut voir que les normes culturelles sont importantes sur ce point. Les gens qui agissent en dehors des normes, il faut créer des nouveaux groupes de réflexion, de référence plutôt. Et en ce qui concerne les groupes de référence, je pense qu'il est très important pour les participants du CESA de comprendre les groupes de référence, c'est-à-dire les jugements de l'entourage des gens. Peu donc, même le groupe social peut mettre des sanctions en place pour ces gens. Un nouveau groupe de référence peut donner un soutien mutuel pour les membres, pour déterminer ce qui est faisable. D'avoir des réseaux, par exemple, dans la RDC, il y a eu 40 acteurs de réunis de la société civile pour travailler ensemble, pour résister aux pratiques de corruption. Cela, le groupe a fourni encouragement et soutien pour que chaque participant pouvait rejeter la corruption. Et cela a affecté le comportement de beaucoup. Les participants du CESA peuvent créer un groupe de référence pour se soutenir l'un l'autre dans vos démarches très difficiles et qui vous confrontent. Et ensuite, comment l'influence d'acteurs différents est importante. Ceci, il faut aller au-delà du focalisation, d'identifier, il faut voir les petits criminels qui sont plus faciles à poursuivre. Il faut mieux comprendre la criminalité et la corruption. Comme ça, on peut mieux identifier les parties prenantes. Et aussi, cela peut identifier les acteurs qui sont appliqués dans les marchés de criminalité. Il inclut les facilitateurs dans le secteur de finances ou de transport, que de ces activités illicites, mais qui jouent un rôle central dans ces activités criminelles, mais souvent, on ne s'adresse pas à ces personnes-là. Je m'en arrête là. Merci, Brooke, de ces exemples. Pourquoi il est important de comprendre l'incitantif, pourquoi les acteurs s'impliquent dans ces affaires, les normes sociales, les facteurs qui jouent un rôle, et comment se façonnent ces perspectives aussi. Une dernière question, Brooke, et puis on va revenir à Martin, avant d'ouvrir la parole au groupe. Je voulais vous demander une autre question. comment est-ce que cette convergence, cette lentille de convergence, il y a des acteurs criminels qui pourraient bénéficier des marchés criminels différents, comment est-ce que la lentille est utile pour les acteurs de la sécurité et de la justice qui sont ici avec nous aujourd'hui dans leur lutte contre la CTO? Je vous donne encore quelques minutes pour savoir comment cette lentille pourrait être appliquée et pourrait être utile à nos participants. Oui, partout dans le monde, dans beaucoup de pays de l'Afrique, beaucoup d'opérateurs criminels opèrent dans le même espace. Et souvent, ils se chevauchent, par exemple, le marché illicite des minéraux, du trafic des êtres humains ou des drogues ou des produits chimiques qui sont échangés contre la faune illicite ou bien les gens qui… les systèmes de transporter les biens aussi sont très communs à travers le marché. La convergence, la lentille de convergence peut améliorer la réponse à la CTO parce que cela peut clarifier la corruption à travers les marchés, à travers les localités et aussi de comprendre les contours de cette économie illicite. C'est important pour interrompre les relations entre les criminels et leurs protecteurs, dont Martin a beaucoup parlé, et renforcer aussi les défaillances et le manque de redevabilité. Le papier blanc de l'USAID avec le cours sur Surmen Act identifie plusieurs types de convergences de marchés illicites et criminels. Aussi, il y a eu un rapport du Royaume-Uni, des convergences sur le trafic de la faune. Nous en parlons dans notre document. Tout d'abord, on peut avoir, comme vous l'avez mentionné, des organisations, un groupe criminel qui opère, par exemple, comme Martin a dit, en Mozambique, dans des pays différents, où ils vendent des rubis, les mettent dans des conteneurs différents, pardon, des rubis dans des conteneurs qui… Ensuite, vous pouvez avoir des convergences transactionnelles, où on fait l'achat des biens, par exemple, des organisations du trafic de drogue qui vont acheter des armes aussi. Et puis, la criminalité organisée peut aussi faire l'achat d'un seul fournisseur, les services de comptabilité, le stockage des biens illicites, les transports, je liste tout cela parce qu'on n'y pense pas souvent lorsqu'on parle de la criminalité organisée, mais tout cela fait partie du réseau criminel. Alors, d'après les expériences, la lentille de convergence nous aide à concentrer nos ressources sur les comportements des personnes qui sont responsables d'une bonne partie de la criminalité et de la violence. Et puis, finalement, une lentille de convergence peut nous aider à identifier les personnes au sein d'un réseau. Souvent, nous en parlons comme les facilitateurs, les protecteurs de la criminalité organisée. Souvent, on peut mieux les identifier avec la lentille de convergence parce qu'on les retrouve, on les repère dans des secteurs différents. Par exemple, nous avons connu un avocat qui est connu comme étant l'avocat pour un réseau de criminalité qui offre des services, alors de cibler ces personnes qui peuvent interrompre justement ces réseaux illicites. Et finalement, je voudrais dire que quoi que la lentille de convergence offre beaucoup d'opportunités, il y a aussi des inconvénients à cela. Je l'ai souligné dans notre document. S'il faut se pencher, il faut voir les choses de façon holistique. Mais cela a aussi des risques politiques parce que peut-être il y a la volonté politique dans certains domaines, mais peut-être pas dans d'autres. Alors, ceci peut aussi faire pivoter le focus sur des zones différentes de la criminalité organisée en Afrique du Sud, le trafic des êtres humains, par exemple, les minéraux ou le trafic des drogues. On pourra peut-être se focaliser sur l'exploitation sexuelle alors que le trafic du travail forcé est peut-être beaucoup plus important en Afrique du Sud. Et puis finalement, aussi, ça peut surmener les capacités des systèmes judiciaires. Et en plus, le focus sur la convergence géopolitique, comme dans la lutte contre la criminalité, peut-être cela va faire déplacer notre concentration sur une autre région. Alors, je m'en arrête là. Merci beaucoup. Non, non, c'est formidable. À nous faire comprendre comment une lentille de convergence peut avoir beaucoup de bénéfices, mais aussi des avantages. Ça peut confondre aussi la situation. Alors, je vais maintenant me retourner vers Martin et demander une question à Martin. Brocq a parlé de la convergence. Ça me fait revenir à l'indice ENACT. Est-ce que vous pouvez nous parler quelques minutes, à savoir les quadrants de la criminalité, de la résilience? Vous avez analysé chaque pays dans votre indice dans quatre catégories, si ce sont des hautes ou moindres résistances, résiliences, hautes ou moindres criminalités. Comment faire pour comprendre comment un pays se retrouve dans ce quadrant et aussi bien quelle est la situation des pays avoisinants? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, s'il vous plaît? Merci, Kat. Une des plus grandes contributions de l'indice, c'est l'analyse des relations entre la criminalité et la résilience. Préalablement, nous ne comprenions pas super bien la corrélation entre les deux. La haute criminalité menait à une résilience faible et vice-versa. Nous avons donc créé ce quadrant qui nous montre quatre différentes relations possibles entre ces deux. Je pense que d'après les propositions de Brooke avec la convergence, l'indice développe justement cette idée de la convergence des acteurs criminels. Ça nous démontre où les pays doivent concentrer leurs ressources, contrairement à l'avant. Les pays luttaient contre peut-être le trafic des êtres humains, alors que peut-être ce n'était pas la question, le problème le plus important, c'était peut-être le trafic des armes. Alors, à travers l'indice, l'analyse de cet indice, les pays peuvent aiguiser leur focalisation pour bien mettre les ressources dans les zones qui en ont besoin. Mais en ce qui concerne les quatre scénarios des quadrants où se trouvent les pays, comment on fait cette analyse? Tout d'abord, il y a la haute criminalité et la haute résilience. Ce scénario contredit la sagesse conventionnelle qui dit que lorsqu'il y a une haute criminalité, la résilience sera très faible. Nous avons des cas où la criminalité est très élevée, mais la résilience aussi est très élevée. Second scénario, c'est là où vous avez une criminalité faible, amoindrie, mais aussi une résilience très amoindrie. Et ça, c'est la situation où vous voulez, en fait, vous trouvez, vous voulez une haute résilience, pardon. Vous voulez avoir une criminalité amoindrie, une résilience très forte. C'est le scénario le mieux. Ensuite, excusez-moi, tout d'abord, c'était criminalité amoindrie, résilience très haute. Ça, c'est la situation idéale. Je me corrige. Troisième scénario, c'est une petite criminalité, mais en même temps, une résilience très faible. C'est une situation complexe. Il est très difficile, donc, pour les pays de sortir d'une telle situation parce qu'il manque la capacité de s'adresser à la criminalité qui est faible, mais qui va peut-être pouvoir s'augmenter. Et alors, une fois que votre résilience est élevée, il est difficile pour les criminels de rentrer dans certains secteurs. Ensuite, le quatrième scénario, c'est la haute criminalité avec une résilience très faible. Ça, c'est la situation, je pense, qui est la sagesse conventionnelle, qui est la pire. Lorsque vous avez une haute criminalité, vous avez une résilience faible. C'est ce qu'on pense et la situation habituelle. Alors, comment est-ce que les pays de l'Afrique entrent dans ces quatre scénarios? Alors, la criminalité faible, haute résilience, les pays qui tombent, les îles Maurice, qui tombent dans l'Adam, le Maroc, le Ghana, l'Éthiopie, Botswana, la Namibie, Sénégal, le Rwanda, et les Seychelles et la Tunisie. Voilà les pays qui, je pense, ont la situation idéale où la criminalité est très faible, mais la résilience, les capacités de résilience sont très fortes pour confronter les problèmes. Ensuite, nous avons le scénario de fortes criminalités et de résilience très faible. Beaucoup de pays de l'Afrique tombent dans ce schéma-là. Beaucoup d'entre eux, le Cameroun, l'Afrique centrale, Côte d'Ivoire, RDC, la Guinée, Libya, Madagascar, etc. La plupart de ces pays-là, vous avez des conflits, vous avez aussi la criminalité endémique, bien ancrée. Ensuite, vous avez des situations, le scénario de criminalité forte et une résilience forte et tout à fait contradictoire, mais vous avez des pays en Afrique qui tombent dans cette catégorie. Trois d'entre eux, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui ont des mécanismes en place. Ils prennent beaucoup d'action pour adresser la criminalité, mais la criminalité continue à être très forte, très élevée. Au Nigeria, nous connaissons la situation avec la criminalité, les nombreux acteurs criminels. En Afrique du Sud, c'est pareil, beaucoup d'armes, donc il est très difficile pour beaucoup de gens. Et pareil au Kenya, ce n'est pas la situation idéale, mais néanmoins, vous avez des pays qui font des efforts importants pour éliminer la menace de la criminalité transnationale. Et puis, il y a le scénario où la criminalité est faible et la résilience est faible aussi. Il y a des pays en Afrique qui tombent dans cette catégorie. Nous avons des pays comme Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, comme Aurore, Djibouti, Érythréa, La Gambie, voici des pays, par exemple, lorsque vous vous érandez, vous ne sentez pas la criminalité, vous ne la ressentez pas, mais vous n'avez pas non plus l'impression que l'État est présent et que l'État fait quoi que ce soit pour améliorer la situation du peuple. Donc, pour certaines personnes, ils préfèrent être dans cette situation où les choses vont bien, mais nous savons que la criminalité peut beaucoup augmenter parce que la résilience n'est pas en place. La résilience n'est pas à la hauteur d'arrêter la criminalité. Il faut renforcer cette résilience. Donc, et ensuite, nous voulons voir aussi si ce quadrant peut répondre aux analyses qui existent. si on regarde cela de la perspective du gouvernement, on se demande si ces pays, avec une haute résilience, avec une forte résilience, et une criminalité faible, où se trouve-t-il dans les indices? Par exemple, si on se penche sur l'indice des gouvernements en Afrique, nous essayons de repérer ces pays. Les pays qui performent très bien, d'après l'indice Ibrahim, ce sont des pays qui ont une criminalité faible, d'une haute résilience, la résilience élevée. Ils ont une bonne gouvernance, des mécanismes en place pour faire face aux menaces criminelles qui les confrontent. Par exemple, Cap-Vert, les Seychelles, Botswana, la Tunisie, Imory, ce sont des pays qui sont bien placés dans l'indice, Ibrahim, pour vous en citer quelques-uns. Et donc, si on regarde l'indice pour la sécurité humaine, on voit des pays qui ont une performance qui est très bonne sur cet indice, et ce sont donc des pays qui se retrouvent dans le scénario de criminalité faible et résilience élevée. Cela veut dire, en effet, que l'indice reflète la réalité et se conforme avec la plupart des autres indices qui font l'analyse de la criminalité organisée et de la gouvernance. Alors, merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici. Alors, merci beaucoup, Martin. C'est en effet un point important qui relie les orientations dont Brooke nous a parlé et nous relie aussi à l'indice. Dans notre premier webinaire, vous étiez présents pour présenter l'indice, Martin. Alors, en synthèse, j'encourage tous nos participants d'aller consulter ces matériaux sur notre site web parce qu'il y a un rapport Enact qui a une carte très utile où vous pouvez regarder quel est, où se trouve votre pays du point de vue de la résilience et de la criminalité. Est-ce que les niveaux sont élevés ou faibles? Alors, vous pouvez voir aussi de quoi votre région a l'air sur cette carte. Il y a aussi d'autres rapports liés à ceci que vous pouvez consulter et qui établissent où sont la criminalité et la résilience par rapport à l'indice. Alors, c'est un bon point de départ pour penser d'une manière critique à quelle réponse supplémentaire à la CTO serait utile. Et pour synthétiser ce qu'a dit Martin, nous avons eu des questions dans la boîte de tchat pendant vos propos de donner des exemples de chaque catégorie. Et donc, j'ai consulté la carte et j'ai répondu à ces questions. Mais c'est vraiment, je trouve ce rapport très utile. Et comme Martin l'a dit, il y a différentes implications dépendant des niveaux que vous voyez dans votre propre pays. Mais l'un des messages les plus importants, c'est qu'où que soit votre pays dans ses cadrans, de travailler à élaborer cette résilience à travers les facteurs mesurés par l'indice pourrait être un bon outil de prévention parce que cette capacité d'avoir de la résilience vous permettra de changer cette dynamique de criminalité, que ce soit dans votre pays ou dans votre région. Alors, je pense que même les pays où il y a une résilience élevée et une criminalité faible ont encore des choses à faire pour gérer ce qui se passe dans la région et aussi pour préserver leur situation aussi. Alors, j'espère que j'ai bien fait la synthèse, Martin. Enfin, c'est plus compliqué que cela, mais bon. Non, non, vous l'avez très bien fait. Alors, nous avons encore un quart d'heure qui nous reste. Alors, je voudrais aussi que nous ayons le temps de faire une séance de questions et de réponses avec les anciens élèves du César. Alors, s'il vous plaît, tapez vos questions dans la boîte de chat. Je n'en vois pas beaucoup. J'en vois quelques-unes, mais donc, on a encore... Si vous voulez bien taper votre question dans la boîte de chat, je les poserai à nos panélistes. Mais pour le moment, bon, nous avons quelques-unes. Alors, je vais vous les poser, Martin et Brooke. Alors, il y a un commentaire que je vais, en fait, transformer en question. Ça pourrait être utile par rapport à des exemples spécifiques de mesures qui pourraient être prises pour contrer la CTO. Et quelqu'un a fait commentaire à propos de centres de coordination nationaux ou même des systèmes d'alerte précoces qui pourraient être utiles en tant que mesures de prévention et qui pourraient nous aider, en fait, à suivre, à surveiller la convergence des marchés criminels, si cela est en train de prendre place, et aussi nous aider à gérer au niveau régional comment se trouvent, où se trouvent les pays, quels sont les profils dans ces cadrans des pays de la région. Alors, pourriez-vous nous parler de l'utilité de ces qu'on s'appelait les systèmes d'alerte précoces, les centres de coordination nationaux ? Est-ce que vous pensez que ceci serait utile en tant que réponse ? Et il y a une autre question à propos du lien entre, enfin, le lien potentiel entre le terrorisme et la CTO. Et je vois que ceci pourrait jouer un rôle dans le travail de Brooke sur la convergence. dans la mesure où on considère le terrorisme dans son cadre et quels sont les avantages et désavantages de le faire ceci de ce point de vue. Parce qu'on voit la différence et la CTO et le terrorisme ne sont pas forcément la même chose, mais pourraient potentiellement avoir des liens. Et il y a une troisième question, je crois que je pourrais vous poser. nous avons un commentaire posant une question à propos des acteurs au niveau local et les initiatives au niveau local. La solution, il me semble, dit-elle, que de sensibiliser les populations locales serait important pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la criminalité organisée et de faire en sorte que ceci ait une problématique locale. Alors, Martin, je me demande dans votre travail quel genre d'initiative locale avez-vous observé? Alors, initiative locale, lien avec le terrorisme et ensuite, question à propos des centres de coordination nationaux et système d'alerte précoce. Alors, c'est notre point de départ. Nous avons à peu près dix minutes. Est-ce que je vais commencer avec Martin? et on passera à Brouk après. Merci. Je veux aussi remercier les participants, ceux qui ont posé ces excellentes questions. Alors, je vais commencer avec les centres de coordination nationaux et les systèmes d'alerte précoce. Je pense que cette personne parle en fait un peu des mécanismes régionaux. Par exemple, la stratégie contre la criminalité organisée de SADEC et aussi les centres de coordination régionaux. et ceci parle aussi et ceci parle aussi de la création de groupes de travail régionaux pour le partage d'informations et pour la coordination des efforts. Et ceci, en effet, entre dans ce cadre de référence et c'est très important. les systèmes d'alerte précoce en Afrique et c'est un point que je veux soulever. Ce sujet revient dans toutes les sessions. C'est ce sujet des systèmes d'alerte précoce. Pour moi, le défi en Afrique, ce n'est pas à propos de l'alerte précoce. Ce n'est pas comme si on ne voyait pas ces choses arriver. Le problème en Afrique, c'est la réponse précoce qui n'est pas encore développée. Alors, pour moi, il faut souligner la réponse précoce plutôt que l'alerte précoce. Et dans cette réponse précoce, ça veut dire qu'on parle automatiquement de l'alerte précoce, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Alors, je pense qu'il faut vraiment se focaliser sur la réponse précoce qui amène cette alerte précoce automatiquement. Ensuite, le lien entre le terrorisme et la CTO, c'est un sujet très sérieux, c'est une zone de convergence comme l'a noté et c'est une situation qui a lieu, on le voit au Mozambique et aussi il y a une situation où les insurgés, les terroristes, peut-être diront les islamistes au Mozambique qui coopèrent avec les membres de la CTO, que ce soit du point de vue des affaires ou d'autres commerces. Donc, mais pour nous, le point le plus important, c'est comment pouvons-nous maîtriser ce lien ? Quelles mesures devons-nous prendre par rapport à ceci ? Ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas dire seulement, bon, on va lutter contre le terrorisme et c'est tout. On ne peut pas dire, ah, je vais lutter contre la CTO et c'est tout. Aujourd'hui, à cause du lien qui est présent, on doit lutter contre les deux en même temps. La seule façon efficace de lutter contre le terrorisme, c'est de lutter contre la CTO et vice-versa. alors ce lien, cette discussion de ce lien est extrêmement importante. Elle reflète, en fait, ce décalage du paysage de la criminalité en Afrique et nos réactions. Bon, la sensibilisation des groupes, oui, alors c'est un point très important. On devrait le faire. Des fois, c'est l'ignorance qui promeut la criminalité et en sensibilisant les populations, en ramenant ça au niveau des communautés, c'est très important parce que les communautés connaissent mieux le problème que ceux qui vivent dans la capitale ou dans les zones urbaines. Alors, il faut souligner le rôle des jeunes. J'ai déjà parlé du fait que les jeunes devraient être au cœur du combat contre la CTO parce que beaucoup d'entre eux participent à la CTO. S'ils sont bien sensibilisés, je pense qu'ils peuvent, qu'on peut persuader un grand nombre d'entre eux de ne pas participer à la CTO. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que ceci se rajoute à ce que nous avons déjà dit. Alors, maintenant, Brooke, comme il n'y a que cinq minutes et il y a trois questions, je vais vous en rajouter une autre qui vient d'être rajoutée. N'y a-t-il pas un lien entre la montée de la CTO et l'exploitation illicite des ressources naturelles en Afrique? Merci. Merci. Alors, bon, merci, j'apprécie le défi et l'excellence des réponses de Martin aux autres réponses. Alors, je voudrais parler de la convergence avec le terrorisme d'abord. J'ai deux commentaires sur ceci. C'est un domaine essentiel à explorer, en effet. et j'ai été heureuse de voir au fil des années ce dialogue changeant d'un concept très simple que la criminalité organisée finance le terrorisme et donc une focalisation qui est seulement sur le financement du terrorisme. mais en fait, maintenant, le dialogue a beaucoup plus de nuances et est beaucoup plus complexe. Par exemple, au Mali, on voit que les réseaux criminels sont beaucoup plus anciens que le terrorisme au Mali, mais c'est vraiment, on les a utilisés comme un contrepoids pour lutter contre le terrorisme au Mali. Alors, en tant que communauté, je crois qu'on en a beaucoup appris et l'une des leçons qu'on est en train d'apprendre, c'est de ne pas penser d'une manière spécifique seulement avec ce lien entre le terrorisme et la CTO, mais plutôt penser entre le lien entre la violence initiée par les groupes. Mais cela pourrait impliquer non seulement les terroristes, mais un élément des forces militaires. Le lien entre le terrorisme et la CTO est évidemment essentiel mais est souvent trop simplifié. Alors, il faut vraiment, je suis heureuse de voir qu'il y a une évolution par rapport à la façon de penser à ceci. Bien sûr, le rôle des forces armées est essentiel dans tout ceci. Et la coordination entre les agences du gouvernement américain est aussi la réponse mondiale. Alors, les acteurs au niveau local, je suis complètement d'accord. Je pense que les initiatives mondiales sur la CTO font du travail très intéressant et soulignent en fait la valeur de cela. Mais ils font aussi un travail très intéressant au niveau national, régional et mondial. Pour moi, un élément important, ce n'est pas l'un ou l'autre. Pour moi, c'est comment est-ce qu'on relie les deux? Bon, la CTO est transnationale, mais il y a beaucoup de choses qui sont vraiment un lien au niveau local. Alors, il faut relier ces réponses. C'était, il est en effet essentiel que vous avez souligné cet aspect local. Et par rapport aux ressources naturelles, l'exploitation de ces ressources, je suis tout à fait d'accord qu'il faut examiner ce rôle de l'exploitation des ressources naturelles et tous les acteurs qui sont impliqués dans ce cycle, que ce soit les gouvernements étrangers, le pays d'origine, le gouvernement du pays d'origine de ces ressources, les grandes entreprises multinationales, les institutions financières internationales. Et donc, je vais revenir au point de départ de ce séminaire. C'est pour cela que cet angle de l'économie politique est tellement clé parce que c'est là qu'on peut en fait regarder tous les acteurs et pas seulement les malfaiteurs et les autres, mais il faut regarder et examiner toutes les incitations qui jouent un rôle. Et ensuite, je veux encore une fois promouvoir l'indice parce qu'hier, par exemple, on m'a demandé d'examiner la menace de la CTO et de la comparer dans différents pays. Et bien sûr, l'indice de l'ENACT a été une ressource incroyable pour faire ceci. Vous pouvez même comparer les pays sur leur portail Internet. Et donc, c'est un outil de référence incroyable et j'ai hâte de voir la mise à jour pour voir quelles ont été les évolutions au fil du temps. Oui, en effet, je crois que vous allez publier la nouvelle itération au mois de septembre. Et donc, on est en train de recueillir les données, établir les comparaisons. Cela va être très intéressant. cette deuxième itération, cette deuxième publication. Donc, nous avons pu examiner ceci du point de vue de l'expérience que nous avons acquis en le compilant la première fois. Et maintenant, nous avons effectué le même nombre de consultations, sinon plus, donc pour tester nos résultats, pour en fait de recouper tout cela. Et donc, nous allons donc lancer cette deuxième itération de l'indice en septembre à l'Assemblée générale. Alors, oui, félicitations pour cela. Alors, je veux vous remercier tous les deux. Docteur Boc, monsieur, oui, Martin, merci d'avoir partagé les outils qui sont disponibles. dans cette lutte contre la CTO. Je veux aussi remercier tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce webinaire. Bon, en fait, c'est la fin de la première itération de cette série. Donc, il y a une évaluation disponible de ce webinaire, de cette série de webinaires. Vos retours nous aident à améliorer nos programmes qui nous aident à appuyer vos missions et à notre travail ici. Alors, dites-nous ce que vous avez pensé de ce webinaire, de la série de webinaires. Je pense que vous allez recevoir un mail avec un lien qui vous donnera accès à ce sondage, à ce questionnaire sur cette série. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire et nous vous contacterons à propos des webinaires à venir au César. Merci. Merci.